C'est concret, et BPI France, c'est le constat qu'aujourd'hui, il y a deux univers qui ne se parlent pas suffisamment dans le monde du financement d'innovation. C'est le monde du financement, et en particulier effectivement sur l'innovation, de l'aide à l'innovation, et le monde des fonds propres. Et on a souvent constaté, en particulier en France, ce qu'on appelle la vallée de la mort, où des belles entreprises ont commencé à avoir des technologies, un début de modèle économique, et ont du mal à trouver des fonds propres, et ont du mal à souvent du coup aussi aller à l'export. Et donc on va continuer à investir, évidemment dans le numérique, c'est déjà le cas, je faisais le constat, on a trois grandes priorités en fait dans l'innovation aujourd'hui dans BPI France. C'est évidemment le numérique, j'y reviendrai, tout ce qui est autour de la santé des écotechnologies, et tout ce qui est autour de la transition énergétique. Bon, et le numérique représente un tiers de ses investissements, à la fois en termes d'aide à l'innovation, et à la fois en termes d'investissement, sachant qu'il a fortement cru évidemment les dernières années, et qu'il aura probablement encore une croissance dans les années à venir. Pour donner quelques ordres de grandeur, le numérique, ça représente presque 200 millions d'euros chaque année, qui sont, j'allais dire, injectés dans l'aide à l'innovation. Et puis dans la partie fonds propres, on vient lundi de renommer avec Fleur Pellerin le fonds qui s'appelait FSN-PME en ambition numérique, ce qui est quand même un peu plus vendeur, qui est un fonds de 300 millions d'euros en co-investissement, qui a investi déjà dans beaucoup de sociétés numériques, une quinzaine, il a à peine 18 mois. Et ce fonds, il a vocation à aider le secteur, j'allais dire, privé, et le capitaux risqueur à aller dans des entreprises, en particulier quand la prise de risque, parce que le capital souhaité par l'entreprise est un peu fort, et que donc ils ont besoin d'un appui. Oui, il y a un certain nombre de priorités qui sont, j'allais dire, assez claires, en particulier sur des sujets comme le cloud, le big data, des sujets comme toutes les transitions, le e-learning, tout ce qui est e-santé. Le sujet pour nous, c'est vraiment de pouvoir être là quand il y a des besoins de capitaux. La plupart des aides que nous accordons sont faites en partenariat avec les conseils régionaux, et on est en train de bâtir 22 plans avec chacune des régions pour être sûr d'être plus efficace, de bien savoir où les uns interviennent, où on intervient ensemble, et comment on peut être complémentaire. Je pense qu'on a aussi, à BPI France, notre travail un petit peu de lisibilité et de simplification. Quand on crée une entreprise comme ça, en fusionnant, c'est aussi l'occasion de se reposer quelques bonnes questions sur la lisibilité des produits et la simplicité vis-à-vis du client. L'idée pour Webédia, c'était d'avoir en fait deux socles, deux métiers. Le premier, c'était d'investir dans des verticaux, dans des verticaux de contenu, et de publier des sites. Dont Pure People, Pure Media, qui est un de vos partenaires ici, Pure Shopping. Donc il y avait déjà une volonté d'aller sur des thématiques qui n'étaient pas encore très présentes sur l'Internet, dont les People, par exemple, puisqu'il y avait un grand disconnect entre la presse écrite et rien sur le net à l'époque où ils l'ont créé. Et le deuxième métier de Webédia, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Brand Content, le fait d'accompagner les marques et les entreprises qui se tournent vers la communauté de clients, les communautés externes, vers la capture et la présence sur le digital. Le fait de pouvoir les accompagner et de les aider à trouver une part de voie digitale pour donner des messages et des contenus, qui finalement génèrent un taux de transformation vers les sites corporets, qui sont moins fréquentés, et bien sûr vers de la vente in fine. Et dernier élément du puzzle, FIMALAC, puisque c'est FIMALAC qui va et qui a racheté à la fois Terra Femina et Webédia. Essayer d'être sur les nouveaux métiers, qui sont notamment l'accompagnement des marques pour aller sur des territoires de messages et de contenus, parce que beaucoup va vers le contenu et sur des contenus qui sont sans doute plus qualitatifs. Et ça fait longtemps déjà qu'on a migré des simples bannières et de la publicité classique à des messages qui sont plus sophistiqués, à de la curation, à beaucoup plus de qualitatifs en termes de contenu. Et c'est vrai que c'est une façon de répondre à cette recherche de la performance et de la création de valeur sur le numérique. On se positionne sur un certain nombre de sites, donc Canal Plus.fr, Canal Street, D8, D17. Un certain nombre d'applications qui sont soit des applications de consommation, comme Canal Touch avec le live et la VOD, ou des services du type contrôle de sa télé par le biais de sa tablette, qui sont très populaires chez nos abonnés. On se positionne aussi sur un écosystème digital assez riche, sur les réseaux sociaux avec plus d'une centaine de pages et 20 millions de fans. Alors, ils ne sont pas dédupliqués, donc il n'y en a pas 20 millions en tout, mais sur toutes nos pages, notre centaine de pages, il y a 20 millions d'abonnements qui suivent nos actualités par ce biais-là. Il y a plus d'un million de followers sur Twitter, donc on est déjà sur une plateforme de diffusion plutôt riche. Pour moi, l'innovation sur laquelle on travaille en ce moment de manière assez assidue, c'est arriver à proposer une expérience riche sur le second écran pour nos téléspectateurs, que ce soit les spectateurs des chaînes gratuites ou du Clare de Canal, ou les abonnés, de ce que l'utilisateur, donc le téléspectateur dans ce cas à présent, pourrait vouloir avoir sur une application second écran. La première qu'on a créée en août dernier, c'était la Canal Football Lab. Je suis fan de foot et je veux quand même avoir quelque chose en plus. Qu'est-ce que je cherche ? Je cherche évidemment la dimension sociale, la conversation autour du match de foot que je vais avoir sur l'application par le biais de flux Twitter curé, par le biais de flux Twitter un peu VIP, qui seraient les flux des équipes qui sont en train de jouer plus de toute la presse spécialisée sur le sujet du foot et qui du coup a une vraie valeur éditoriale. La Killer App qu'on a sur l'appli, c'est de s'être dit, voilà on a 25 caméras sur un match, on ne va pas en rajouter plus et on ne peut pas toutes les montrer simultanément à l'antenne, ça donnerait un peu mal à la tête. Mais en revanche, l'utilisateur, le téléspectateur qui est fan de foot, qu'est-ce qu'il veut voir ? Il veut revoir les buts, il veut revoir les actions et il veut les revoir en utilisant toutes ces caméras. Donc nous ce qu'on a fait, c'est profiter de cette installation technique qui sont ces 25 caméras et créer une timeline multicam qui permet de revoir en quasi temps réel, c'est-à-dire moins de 5 minutes après chaque action, chaque action découpée, recordée sur ces 25 caméras, plus les ralentis, plus si, vraiment c'est une énorme action, les commentaires des journalistes ou des consultants qui sont en train de regarder le match et qui dédient un petit commentaire sur ces actions. Et on voit, on l'a lancé en août, à la rentrée dernière, que cette application qui est maintenant disponible sur mobile et tablette a été téléchargée plus de 800 000 fois et a été utilisée à son pic d'audience par plus de 100 000 utilisateurs sur un gros match du dimanche avec un taux de satisfaction élevé, un taux d'usage élevé. Les gens l'utilisent en moyenne 90 minutes, donc en gros ils l'utilisent pendant tout le match. Et c'est ça le challenge du second écran et notre rôle de diffuseur par rapport à ces objets-là, c'est d'arriver à créer une expérience enrichie à la fois d'un point de vue contenu et évidemment avec une ergonomie très adaptée parce que c'est quand même un challenge aujourd'hui d'arriver à faire des choses simples et utilisables par tout le monde sur le second écran. Donc notre but c'est vraiment d'arriver à les engager et aussi en tant que diffuseur, d'arriver à maîtriser finalement ce second écran qui est très complémentaire en utilisant l'appli. Est-ce qu'ils regardent plus de foot ? Est-ce qu'ils regardent plus longtemps ? Est-ce qu'ils sont plus satisfaits de l'abonnement ? On n'a pas encore les retours là-dessus. Mais je pense que ça va être en effet un des facteurs importants de satisfaction et qu'on va pouvoir monitorer plus parfaite, plus précisément. Le deuxième aspect je dirais c'est l'engagement sur le gratuit pour qu'il y ait une résonance sociale et une résonance des spectateurs plus grande. Donc la deuxième priorité ça serait vraiment d'enrichir les programmes du gratuit pour enrichir la notoriété de ces programmes et l'engagement des téléspectateurs. Et en dernier, le potentiel publicitaire de ces applications qui en effet je pense est assez important. Aujourd'hui on voit la métrique clé en tout cas sur la plateforme, sur YouTube, c'est le nombre d'abonnés, donc pas payants, mais le nombre de personnes qui ont décidé de suivre votre chaîne YouTube, votre espace thématique, vous en tant que créateur. Norman a fêté la semaine dernière ses 2 millions d'abonnés et aujourd'hui ça devient vraiment la métrique clé. Aujourd'hui je crois qu'une vue, en tout cas je crois foncièrement qu'une vue partagée vaut plus qu'une vue ou qu'une impression. On donne la possibilité à l'ensemble des partenaires ou des créateurs de créer un espace thématique sur YouTube qu'on appelle aussi chaîne YouTube et aujourd'hui il n'y en a plus d'un million dans le monde qui font l'objet d'un partenariat commercial où bien évidemment les revenus publicitaires générés sont partagés avec ce créateur. Dans ce contexte là, une des initiatives et une des innovations qu'on a voulu apporter c'est le lancement de ces chaînes YouTube originales. Alors il y en a à peu près 200 dans le monde mais c'est vrai, vous l'avez dit, en France 13 dont 12 qui ont été directement par l'intermédiaire d'une avance sur recettes futures financées par la plateforme. Aujourd'hui ça fait un peu plus de 6 mois que nous avons lancé ces chaînes originales. Moi je suis très content de l'initiative sur ces 13 chaînes, on peut dire qu'il y a 5-6 chaînes qui s'en sortent très très bien avec un nombre d'abonnés qui se chiffrent en centaines de milliers. Studio Beagle aujourd'hui c'est bientôt 600 000 abonnés donc vous voyez tout ça en bout de 6 mois donc c'est vraiment des performances remarquables. L'idée aussi c'est de montrer l'exemple c'est d'essayer de permettre ou de montrer la voie comme par exemple Euronews Knowledge du groupe Euronews qui a lancé sa propre chaîne originale justement sur le partage du savoir il y a maintenant un mois et demi ou deux mois qui a été annoncé au MIP et qui a déjà fédéré plus de 60 000 abonnés. Donc vous voyez c'est tout ça qu'on essaye de faire c'est être catalyseur de la création qu'elle reste sur la plateforme ou qu'elle soit diffusée ailleurs et part sur d'autres. Après il est peut-être intéressant de rajouter en termes d'innovation le pilote que nous avons lancé il y a maintenant un mois aux Etats-Unis sur justement des chaînes payantes qui sont niches essentiellement donc il y en a une cinquantaine qui sont en test aujourd'hui aux Etats-Unis. Mon espoir évidemment c'est de pouvoir lancer ce pilote à plus grande échelle et de pouvoir offrir cette possibilité à nos partenaires créateurs en France et en Europe très bientôt. On propose une expérimentation donc vous êtes tous invités ceux qui le désirent à vous connecter sur colloque-npa.fr pour le premier colloque participatif on vous envoie du contenu et on vous envoie donc des interactions on vous envoie les bios par exemple des participants au fur et à mesure qu'ils interviennent on vous envoie les tableaux, les stats, les rapports dont on parle on vous envoie des vidéos quand on parle d'un sujet on illustre avec des images et puis surtout on vous pose des questions on vous demande ce que vous pensez. C'est une expérimentation parce que chez Visiware on est habitué et on a déjà déployé 20 pays dans le monde où on fournit à des centaines de milliers d'utilisateurs en simultané des interactions pour enrichir la télévision. Sur Visiware, Visiware est une société qui effectivement a démarré dans le domaine de la télévision interactive alors on est devenu leader dans les applications de télévision numérique installées dans les décodeurs installées dans les télévisions connectées alors pour amener tout de suite ça à sa juste valeur on est devenu leader mondial mais c'est un marché qui est resté on va dire modeste. On a déployé nos applications dans 70 pays et principalement on parle de jeux de chaînes de jeux, d'applications du type guide des programmes, etc. Donc ça c'est Visiware. Puis Visiware s'est réinventé il y a deux ans et demi toujours dans le même domaine avec les applications de second screen. Dans le cas de Visiware on a déjà déployé 20 pays donc 20 chaînes de télévision utilisent notre technologie que l'on appelle le play along pour enrichir leur programme. Alors on a commencé par des jeux de télé donc par exemple vous participez à qui veut gagner des millions de chez vous comme si vous étiez sur le plateau les questions, les réponses arrivent exactement au même moment vous voyez comment vous vous positionnez vis-à-vis de vos amis ou d'inconnus. La question par exemple en Angleterre sur ITV la question, vous savez le joker qui est l'avis du public c'est remplacé par l'avis de la nation donc le candidat regarde la télé je ne sais pas je vais demander l'avis de l'Angleterre et puis on fournit en temps réel la donnée en l'occurrence la réponse de l'Angleterre à la question. Et puis on se développe très très vite particulièrement dans le sport où on a la chance d'avoir été choisi par la NFL donc notre application est déjà dans 25 millions de foyers aux Etats-Unis où on fait plein d'émissions pour la NFL c'est une expérience assez extraordinaire donc statistiques, participation, enrichissement, temps réel, vidéo quiz, trivia, images enfin c'est assez exceptionnel on a effectivement déjà produit 1200 émissions de second screen dans ces différents pays alors pénétration c'est à dire ce qu'on appelle la pénétration et le ratio entre le nombre d'utilisateurs du deuxième écran sur dans le dénominateur l'audience totale qui regarde une émission donc on arrive à des taux de 12, 13 voire 14% ce qui commence à devenir considérable donc ça veut dire que il y a des émissions où on a 500, 600 000 participants en simultané c'est à dire beaucoup plus en total sur l'émission premier chiffre on va dire 10% pour faire une moyenne d'utilisateurs qui suivent l'émission tout au long avec leur deuxième écran de 10% de l'audience deuxième pour répondre à ta question un peu rapidement deuxième donnée c'est est-ce que ça a un impact sur l'audience puisqu'après on va parler de revenus alors ça a un impact sur l'audience on a un petit peu de mal encore à le mesurer complètement on a des chiffres je vous les donne pour ce qui valent donc ne les prenez pas vraiment au pied de la lettre mais Mediamétrie avait fait une étude l'année dernière et avait comparé les émissions money drop que l'on réalisait où il n'y avait le pléolong comparé à celles où il n'y avait pas de dispositif donc pléolong deuxième écran et il y avait une augmentation de 30% deuxième cas très concret on a regardé l'évolution ou pas de l'audience de qui veut gagner des millions avec et sans l'émission pour le même type d'émission du direct en prime et on s'est retrouvé avec exactement le même chiffre de 30% troisième mesure dont là qui est beaucoup plus factuel c'est que le deuxième écran apporte une vraie loyalty une vraie fidélisation de l'émission ça c'est assez étonnant c'est à dire que les utilisateurs se branchent dès le début de l'émission en général enfin en tous les cas quel que soit le moment où ils se branchent ils restent jusqu'à la fin on est super plus interactif notre métier c'est la télévision personnalisée donc en fait on accompagne les chaînes aujourd'hui dans l'évolution d'un métier qui est un métier d'audience vers celui de CRM où en fait on construit des chaînes qui s'adaptent en temps réel au goût à l'humeur et aux usages de chaque téléspectateur My13 qui est une chaîne musicale est le premier lancement qui va avoir lieu à la rentrée en France et à l'international on ouvre sur plusieurs pays il y a également d'autres thématiques en cours pas avec Trace mais avec d'autres chaînes il y a un projet sur les documentaires il y a un projet sur les chaînes pour enfants et on travaille également sur un autre sujet qui n'est pas de la thématique mais qui est sur une chaîne semi-généraliste où là on n'est pas dans l'hyper-personnalisation d'expérience utilisateur mais on est plutôt dans la construction d'une grille de programme élastique qui fait qu'en fait le téléspectateur n'est plus contraint de regarder le programme à l'heure à laquelle il est diffusé précisément mais lorsque lui se connecte sur le téléviseur en fait c'est l'ensemble de la grille qui vient se placer en face du téléspectateur c'est du replay relinarisé en tenant compte des contraintes éditoriales de la chaîne et des droits disponibles et donc en fait le téléspecteur ne tombe plus en plein milieu d'un programme il tombe systématiquement au début du programme en collant au maximum à la grille de la chaîne et comment est-ce qu'on monétise une chaîne musicale personnalisée ? De deux manières ? C'est abonnement ? Parce que j'imagine que comme c'est pas un mass-média il n'y a pas de publicité Alors en fait ça se monétise de deux manières la première évidemment par abonnement sur des modèles à la Spotify, Deezer ou autre qui aujourd'hui commencent à être assez répandus et le deuxième modèle est potentiellement si la publicité est à terme avec la possibilité effectivement de cibler cette publicité et donc sur certains marchés il est fort probable que MyTress ouvre vers une alors pas forcément aujourd'hui mais à terme on ouvre sur une modélisation publicitaire voire un mix entre les deux avec une partie freemium où en fait il y a un accès gratuit monétisé par la publicité et éventuellement avec un certain nombre de contraintes de services qui sont débloquées par un abonnement souscrit derrière Globalement la première phase de la vie de la société on va dire jusque ces deux trois dernières années a été menée par cette première révolution que l'on a vue c'est la phase hard c'est à dire les box en France on a été très bien placé puisqu'on l'a vécu assez massivement puisque le succès des offres de box en France a été tout à fait considérable en termes de pénétration on rentre depuis deux trois ans dans une deuxième étape de la révolution de la distribution de la télévision et de la vidéo c'est ce qui s'appelle en général l'OTT over the top c'est à dire un modèle de distribution dans lequel il y a une certaine forme de dissociation entre la distribution du service et la position du réseau il y a un changement dans les expectations des attentes des consommateurs en termes d'usage puisqu'on passe d'une box c'est à dire finalement un téléviseur dans un salon à un modèle de plus en plus cloud multi-écran ça a été rappelé par plusieurs des intervenants précédents c'est à dire dans lequel le consommateur finalement s'attend à accéder au contenu à la demande donc de plus en plus non linéaire à la demande au contenu qu'il veut sur l'écran qu'il veut à l'instant où il le souhaite globalement dans à peu près tous les pays dans lesquels nous opérons le positionnement dans lequel nos 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 clients se placent est un positionnement en tous les cas ceux qui ont un succès est un positionnement qui est un positionnement de on pourrait appeler ça du il y a un terme qui est un peu employé maintenant c'est une sorte de PTV Lite c'est à dire à côté de l'ultra premium qui est représenté en général par l'opérateur satellite dans la plupart des pays souvent il y a un gap entre l'ultra premium et puis la gratuité absolue c'est à dire on va dire la TNT donc vous avez les clients qui payent 0€ par mois qui regardent la TNT puis vous avez les clients qui payent alors des ARPU je ne sais pas soit 40 et quelques ou 47 chez Canal mais c'est le même ordre de grandeur dans la plupart des opérateurs et donc le positionnement que nous avons avec l'offre qui s'apprête à être lancée est un positionnement effectivement qui vient directement dans ce cœur de segment c'est à dire une offre à 10€ on a reconcentré l'offre sur les marques très fortes et donc on a limité ça va jusqu'à au niveau expérience à ne mettre que deux chiffres dans le changement de chaîne on ne peut pas aller jusqu'à 999 mais seulement jusqu'à 99 là dessus donc concentration sur les marques fortes audiovisuelles du pays un investissement important sur la consommation non linéaire évidemment ce qui aujourd'hui caractérise les gens c'est pas d'avoir 300 chaînes c'est de pouvoir aller voir quand on veut donc voilà donc c'est ça un petit peu le cœur de notre positionnement et c'est disponible aujourd'hui en France pour le moment uniquement à travers les magasins du réseau Vidéo Futur et à partir de la rentrée ce sera disponible sur le site Quelle différence entre les différentes marques médias ? En fait on pourrait dire une première approche ou aucune on fait tous du texte du son de la photo de la vidéo et c'est une véritable différence par rapport à ce qui existait il y a encore peu de temps mais pourtant si on y réfléchit bien et vous l'avez dit on voit bien que le site du Figaro c'est pas le site de RTL et c'est pas le site de France Télévisions et c'est pas le site de TF1 il y a une vraie différence et je pense que vous avez prononcé le mot c'est ADN alors moi je vais parler pour le Figaro mais je suis pas un théoricien des médias je suis un praticien nous notre identité notre existence notre histoire c'est l'écrit on est parti de l'écrit on est des journalistes de presse écrite et alors c'est vrai on s'étend on s'étend d'abord à la photo comme tout le monde et puis ensuite au son et à la vidéo et au multimédia aux différents supports mais il n'en reste pas moins que ce qui fait la singularité de l'offre Figaro c'est quand même l'écrit et nous notre site nos offres multimédia s'organisent s'orientent autour de l'écrit il y a du il y a de la photo il y a de la vidéo mais qui viennent illustrer ce qui fait notre ADN et puis notre spécificité c'est qu'on a une rédaction de plus de 400 journalistes avec des correspondants à Londres à Pékin partout ce qu'on n'a pas forcément d'autres titres et c'est là dessus qu'on capitalise et puis ensuite à partir de là on élargit avec d'autres moyens d'expression de l'information mais le coeur de la marque le coeur de notre métier à nous Figaro et c'est pour ça que les gens viennent vers nous quand ils viennent vers nous c'est l'écrit on a un très gros plan d'investissement dans la vidéo on fait des recrutements parce que je le disais ce n'est pas notre métier donc on a des jeunes qui viennent qui sont des monteurs qui sont des rushers qui savent voicer une vidéo toute chose que un journaliste de presse écrite ne sait pas forcément faire on forme aussi des gens pour faire ça avec des objectifs quantitatifs qui sont ambitieux parce qu'il y a un an on mettait grosso modo une quinzaine de vidéos originales par jour en ligne on en est aujourd'hui à 50-60 l'objectif c'est d'ici la fin de l'année être une centaine et puis d'aller au-delà donc il y a vraiment une volonté de mettre de la vidéo en ligne mais là encore on ne fait pas de la télé c'est exactement la même chose on n'est pas là pour faire de la télé un sujet vidéo pour internet pour le Figaro c'est l'illustration d'une info donc c'est pas ça sacle dans le montage du sujet il n'y a pas une accroche comme dans un sujet télé il n'y a pas la même chute qu'un sujet télé on ne met pas effectivement le gars qui apparaît au milieu du sujet c'est une autre grammaire qui reste une grammaire complémentaire à celle du texte moi je crois que la question que vous posez la tentation du buzz pour le buzz ou du clic pour le clic c'est une vraie question qui se pose à nous tous les jours en conf etc c'est pas nouveau ça a toujours été comme ça dans tous les journaux tous les journaux se sont toujours demandés même au temps où il n'y avait que le papier est-ce qu'on met en une le conflit au Proche-Orient ou je sais pas quoi ou le fait divers de la femme coupée en morceaux et donc c'est vrai aujourd'hui que quand on fait une vidéo de Nabila ou quand on fait une vidéo de je sais pas quoi de Booba et Lafouine ou bon ben on fait du clic c'est évident et d'ailleurs c'est de mémoire d'ailleurs c'est le Figaro qui a fait sortir la vidéo de Nabila la vidéo de Nabila non mais quoi c'est effectivement allô je suis pas encore tout à fait mais c'est vrai que c'est le Figaro qu'il a sorti ça fait un énorme buzz etc donc ça veut dire qu'il faut pas se l'interdire et qu'il faut en faire etc bon seulement si nous Figaro on faisait que ça et si ça devenait même une part prépondérante de notre offre on est mort on est plus le Figaro et donc ce qui fait la dignité et la singularité du site Figaro c'est qu'on parle de politique étrangère c'est qu'on parle d'économie c'est qu'on parle de politique c'est qu'on parle de science et puis aussi on s'interdit pas de parler de people et de machin comme ça nous au Figaro on a fait le choix de se dire il faut le plus possible qu'on soit présent sur ces offres collectives parce que de la même façon qu'un kiosque attire plus de monde s'il y a tous les titres il faut que tout le monde y soit d'autres ont fait un choix différent le monde n'est pas exactement sur cette stratégie j'ajouterais que toujours dans ces collaborations croisées en matière de commercialisation de la publicité sur internet les fameuses ad exchange qui permettent de commercialiser l'inventaire enfin le fond d'inventaire des sites internet il y a une grande opération dont TF1 est partie prenante avec le Figaro et d'ailleurs bien d'autres donc ça veut dire aussi qu'il y a des rapprochements qui au cas par cas peuvent se faire entre différents médias et même entre télé et presse écrite le premier point pourquoi on va vers la vidéo on va vers la vidéo pour je dirais une raison essentielle c'est qu'il y a aujourd'hui des écrans qui permettent et pour la radio c'est très important puisque le numérique pour la radio c'est d'abord une succession d'opportunités il y en a une c'est d'avoir des nouveaux récepteurs permettant de recevoir la radio un de mes collaborateurs a dit récemment le smartphone est le transistor de demain il est déjà le transistor d'aujourd'hui ce qui n'a pas fait disparaître les radios par ailleurs loin de là mais nous avons aujourd'hui et c'est pour la radio un vrai plus puisqu'on voit que l'audience globale de la radio progresse si on regarde le trend sur les deux dernières années en moyenne l'audience de la radio a clairement progressé et c'est lié au delà de la qualité de l'offre que proposent les différentes radios dont les radios de RTL c'est évidemment lié au fait qu'il y a des nouveaux récepteurs pour la radio qui sont le smartphone la tablette donc ça ramène immédiatement à le contenu le contenant en faisant le contenu sur des smartphones et sur des tablettes on peut recevoir des images on peut recevoir du son bien sûr mais on peut aussi recevoir des images donc à ce moment là c'est assez logique de permettre de donner un contenu supplémentaire qui est le contenu possible et j'ajouterais que dans le domaine de la tablette et c'est ce qui a poussé RTL il y a maintenant deux mois à retransmettre un certain nombre de ses programmes en live donc d'abord de l'image live c'est que la tablette est véritablement la tablette est en vérité un écran de télévision un écran à images que ce soit de cinéma de télévision ou aujourd'hui de radio donc il est très important dans cet univers là qui est en fort développement mais qui est encore marginal aujourd'hui dans la consommation de la radio mais en fort développement il est très important dans cet univers là d'être aussi présent par l'image parce que si on n'est pas présent par l'image on prend le risque pour le compte d'être skippé ce qui ne veut pas dire que les gens vont se scotcher devant leur tablette en moyenne aujourd'hui les gens qui écoutent ou qui regardent RTL sur leur tablette c'est à peu près deux heures donc c'est beaucoup je ne crois pas quelle que soit la qualité de nos réalisations que durant deux heures majoritairement ils sont scotchés devant leur tablette je crois qu'ils ont un usage assez classique de la radio c'est qu'ils l'écoutent mais ils ont aussi la possibilité de l'image c'est une possibilité en plus l'image quand on fait de l'image à la radio c'est très clair on ne fait pas de télévision aujourd'hui pourquoi c'est possible ça s'est fait depuis longtemps RTL ont filmé les grosses têtes qui étaient diffusées à la télévision depuis un certain nombre d'années et ça a été le cas d'autres radios mais c'est très différent pourquoi aujourd'hui la radio peut faire de l'image tout simplement pour deux raisons d'abord parce que le coût de la production de l'image a énormément baissé sinon on n'en ferait pas donc nous n'avons pas des budgets mirifiques consacrés à ça d'abord parce que pour l'instant le modèle économique de ce point de vue là n'apporte pas non plus des recettes mirifiques donc le coût général de l'image a baissé et le standard général de la qualité de l'image qui est un vrai paradoxe au moment où la HD s'implante est aujourd'hui devenu celui d'internet qui est beaucoup plus bas donc en réalité c'est beaucoup plus acceptable aujourd'hui pour une radio à un coût moindre avec un standard général de l'image qui a baissé de pouvoir faire de l'image donc en d'autres termes on le fait sur des coûts qui sont des coûts extrêmement limités en radio les gens ont véritablement des fidélités très fortes ils écoutent une ou deux radios ce qui nous intéresse c'est pas la surface c'est la profondeur c'est garder dans la durée une relation de confiance avec tous ceux qui nous écoutent tous les jours et qui sont des millions et pour ça on peut pas se permettre de ne s'intéresser qu'au buzz le buzz on le prend il arrive on l'exploite parfois comme tout le monde mais franchement c'est pas le coeur de notre activité c'est pas le coeur de notre intérêt quels sont les acteurs forts sur un marché donné et comment peuvent-ils multiplier leur force en d'une façon ou d'une autre associant leur distribution je pense que la même question se pose pour la radio en soi après s'il y a un houlou à la française avec la télé et qu'on pourra toujours discuter entre radio et télé entre différents médias mais je pense qu'elle se pose déjà pour la radio en soi mais la question de la distribution globalement et de l'agrégation de la distribution de la radio et de la maîtrise y compris pour les grands acteurs à mon avis est une question qui est posée et qui est devant nous et sur lequel pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup d'initiatives Alors MyTF1 oui c'est une application qui est née en 2011 en septembre 2011 et ça a été vraiment je dirais un redéploiement de notre offre numérique ça représente un milliard et demi de vidéos par an qui sont vues donc c'est un volume colossal nous sommes le deuxième acteur en France en termes de consommation de vidéos derrière Youtube qui est loin devant nous d'ailleurs puisque nous avons à peu près 13 à 15 millions d'heures qui sont consommées par mois alors on a coutume de dire que nous sommes le leader sur le contenu premium parce que c'est le contenu qui nous intéresse c'est à dire le contenu qui est produit par opposition au contenu amateur c'est celui qui est le mieux valorisé par les annonceurs et puis c'est celui aussi qui rentre dans notre stratégie notre stratégie le numérique est un moyen c'est pas une stratégie la stratégie pour nous c'est d'essayer d'avoir un leadership d'être l'acteur référent dans le domaine du divertissement et puis de l'information aussi et pour ça le numérique effectivement est un moyen formidable mais ce contenu ce qui nous intéresse c'est de pouvoir le faire naviguer sur les différents supports que ce soit bien sûr la télévision les supports physiques comme CD ou DVD et puis bien sûr le numérique on observe pour ce qui est du il n'y a pas les mêmes prix pour tous les contenus pour les contenus premium il y a effectivement ce qu'on appelle un CPM un coût pour 1000 qui est supérieur à celui qu'on a en télévision vous pouvez nous donner les chiffres ça va de 20 ça dépasse 20 euros et c'est parce qu'il y a aussi un engagement supérieur parce que lorsque vous êtes sur internet sur une vidéo vous pouvez cliquer il y a donc quelque chose de supérieur par rapport à un écran de télévision et puis on apporte aussi on pourra en parler tout à l'heure des services autour de cela aux annonceurs qui permettent de leur publicité mais la réalité aujourd'hui c'est que d'une part c'est vrai que je dirais le volume de vidéos est un peu fini on manque de vidéos en fait on manque de contenu d'inventaire c'est le premier point le deuxième point c'est que si on regarde ce qui s'est passé aux Etats-Unis on voit qu'il y a eu quand même un rapprochement des CPM alors là je parle de l'univers de la télévision en tout cas des CPM internet avec ceux de la télévision pour ce qui est de la stratégie mainstream de TF1 c'est quand même d'être un acteur de référence de le divertissement et l'information mais comme vous le disiez sur les différents supports on souhaite être puissant à la fois sur le numérique sur la télévision naturellement c'est notre ADN et sur les supports physiques donc on est vraiment dans une vision de 360 des contenus y compris numérique naturellement puisqu'il y a aussi ensuite l'exploitation catch-up et l'exploitation en VOD MyTF1 ça n'est pas que du gratuit c'est aussi MyTF1 VOD MyTF1 News pour ce qui est de l'information et MyTF1 VOD pour ce qui est des contenus payants à la demande on n'envisage plus aujourd'hui un programme sans imaginer est-ce qu'il va y avoir un webisode avant après comment est-ce qu'on va effectivement le faire buzzer ce programme là est-ce qu'il va y avoir un prolongement sur le web on a aujourd'hui une application qui s'appelle Connect MyTF1 News Connect ça permet lorsque vous regardez votre journal d'avoir en temps réel un enrichissement de l'information qui est donnée pendant 30 minutes c'est pas forcément facile de livrer toute l'accontessence d'un sujet on peut approfondir avec de l'infographie avec du texte on va vers le texte on va aussi vers des expériences de télévision multimédia différentes il y avait samedi soir l'anniversaire de Johnny Hallyday ça a été une grosse audience sur TF1 parallèlement on a créé un événement à la suite de ça qui était un concert privé qui était réservé certes à 1000 personnes au théâtre de Paris mais au monde entier pour la première fois sur internet parce que c'était pour le coup pas seulement qu'en France et on se retrouve avec des audiences qui sont quand même conséquentes parce qu'il y a 300 000 personnes qui sont venues regarder en live en live c'était à une heure du matin en live qui regarde une heure 300 000 flux live et ensuite il y a toute la catch-up qui fera plus d'un million de visionnage de vidéos vues donc on voit bien qu'il y a quelque chose de très nouveau qui se passe dans la façon d'envisager notre métier de promouvoir des contenus on a vraiment deux marques on a MyTF1 et puis une marque What qui adresse un public particulier et on s'est rendu compte que c'est quand même à partir du moment où on simplifiait l'accès sur le plan marketing après il y a tous les sujets ergonomiques bien sûr tous les travaux éditoriaux mais c'est à partir de ce moment là que la consommation a vraiment décollé mais là où je rejoins vraiment Bruno c'est qu'une consommation verticale de marque si je puis dire avec on sait par exemple que The Voice c'est sur TF1 donc on va revoir sur MyTF1 The Voice avec la logique de marque n'exclut pas une logique transversale et je trouve d'ailleurs que le marché des télévisions aurait intérêt sans doute à avoir une application du type Hulu qui est une application vraiment transversale et qui va au-delà des chaînes d'un même groupe qui peut permettre vous proposez concrètement à votre voisin ? Je serais ravi qu'on arrive à construire un jour un Hulu c'est pas facile parce qu'il faut s'entendre avec ses concurrents c'est toujours quelque chose d'un peu compliqué Je pense que la convergence des langages c'est pas la standardisation des expériences c'est-à-dire qu'on est tous petit à peu moi je reprends un peu ce que Régis a dit mais Alexis et Christopher aussi pour reprendre le terme de Louis Vendprodige tout à l'heure on fournit tous des expériences aujourd'hui une expérience utilisateur moi je le vois toujours comme étant la résultante de trois composantes qui sont le contenu d'une part le contexte et l'écran d'utilisation d'autre part et l'interface d'utilisation et donc c'est vrai on va à peu près tous sur tous les écrans les mêmes écrans nous avons comme vocation d'aller aujourd'hui à 6,3 écrans je crois en moyenne par foyer en France on a vocation à être sur ces 6,3 écrans mais comme tous mes voisins autour de cette table là qui viendront évidemment sur l'écran du téléviseur qui jusqu'ici nous était réservé à Régis et moi et donc on va tous se retrouver sur les mêmes écrans on se retrouve suivant nos stratégies dans les mêmes interfaces qu'elles soient les nôtres qu'elles soient organisées par les réseaux sociaux genre Facebook ou autres ou qu'elles soient plus universelles il n'en reste pas moins que la logique qui est la nôtre c'est parce qu'on est un service public de promouvoir une universalité de possibilités c'est-à-dire que on l'a souvent répété pour nous être un service public c'est être au service du public donc au service des usages du public et donc on comprendrait mal qu'étant financé par tous la façon dont vous pouvez recevoir France Télévisions dépend de vos choix technologiques il est évident que philosophiquement on préfère les systèmes ouverts ou les systèmes fermés et on l'a toujours affirmé on l'a toujours réaffirmé donc d'une certaine façon l'interopérabilité les systèmes ouverts c'est quelque chose qui a notre préférence maintenant je pense par ailleurs personnellement qu'au bout du bout les systèmes ouverts finissent toujours par l'emporter sur les systèmes fermés même si aujourd'hui les systèmes semi-fermés ou fermés semblent assez dominants ou très dominants notre réponse par cette hyper-distribution que vous mentionnez c'est d'être accessible via tous les chemins et donc si on prend par exemple PLUS c'est-à-dire le service de télévision de rattrapage il est vrai que notre pari c'est si à un moment donné vous avez un foyer qui reçoit la télé sur ADSL mais qu'en même temps la box ADSL a évidemment une connexion Wi-Fi que le téléviseur est connecté que par ailleurs il y a une Xbox qui est connectée au téléviseur la réalité pour nous c'est que vous puissiez trouver PLUS de toutes les façons possibles et donc à partir de ce moment-là il ne me semble pas qu'on crée une valeur asymétrique pour les systèmes fermés on est présent partout il ne faut pas confondre ce qui buzz avec ce qui marche et je pense que ça c'est très important parce que ce qui buzz effectivement c'est raccord on le retrouve bien sûr avec ce que vous dites mais quand moi je regarde par exemple les scores en catch-up de cash investigation quand je regarde les scores en catch-up donc le magazine d'enquête de France Télévisions quand je regarde les scores en catch-up de programmes qualitatifs qu'ils aillent dans l'information ou dans d'autres domaines ou même les scores de fiction je remarque une chose c'est qu'en termes d'appétence du public on est comme partout dans un univers social entre l'écume et l'immédiat qui buzz et c'est important je ne veux pas être celui qui dit ça n'a aucune importance évidemment ça fait un écho social et ça fait l'écho de la conversation pardonnez-moi mais il n'en reste pas moins que sur ces écrans-là ne fonctionnent pas que ceux qui buzz il y a la structuration de l'offre la façon encore une fois qu'on a de se divertir et de s'informer et de se cultiver à toute sa place et non pas seulement parce qu'on voudrait qu'elle ait toute sa place mais parce qu'effectivement ça permet des comportements culturels et d'informations différents alors qu'il y a une rétroaction après des écrans sur la façon dont on écrit les choses je le crois mais je ne le crois pas de façon linéaire comme vous le dites c'est-à-dire que moi je pense que tout programme de télévision aujourd'hui peut embarquer avec lui plusieurs expériences c'est-à-dire que jusqu'à présent on ne regardait la télévision que d'une seule façon aujourd'hui les réseaux sociaux d'une part les formes narratives transmédia quand vous les proposez d'autre part les applications compagnons second écran ou par ailleurs la possibilité que vous avez de capturer un moment de vidéo de le partager sur votre réseau social permet pour chacun d'avoir l'expérience télévisuelle qu'il souhaite on a déjà pris une décision de transversalité assez forte ou d'horizontalité assez forte dans l'univers de la télévision connectée parce qu'il y a une voie d'accès et un chemin d'accès pour le moment même si évidemment ça n'empêche pas le développement de mode applicatif pour le reste il n'y a pas une surmultiplication c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a effectivement tout le domaine autour de la catch-up tout un domaine qui porte le nom historique de PLEUZ et par ailleurs quatre grands piliers transversaux qu'on développe après le branding puisqu'on parlait de ça se fait plutôt émission par émission en termes d'application second écran enfin de ce que Régis l'a évoqué c'est-à-dire sur les écrans compagnons on le fait plutôt de façon adaptée à chaque programme donc on a on développe à l'intérieur de France Télévisions une sorte de modèle qu'on adapte ensuite à chaque émission pour être accord avec notre position générale c'est-à-dire que évidemment avoir notre propre plateforme oui contribuer ou participer au même niveau à une plateforme commune oui mais ne pas se limiter à ces deux seules offres-là c'est-à-dire que notre position c'est qu'on a on a vocation à être sur toutes les plateformes possibles donc si on veut nous faire participer à un houlou à la française on sera là sans problème mais on ne se limitera pas à cette offre-là ce dont on parle ici notamment à la table ronde de ce matin c'est sur les suites de la mission l'escur et donc ça c'est la deuxième loi ça sera la deuxième loi et donc notamment la possibilité pour le CSA d'avoir un certain nombre de pouvoirs ou en tout cas de compétences dans le domaine de l'internet ce sont des compétences que nous appelons de nos voeux alors pas en essayant de dupliquer la régulation telle qu'elle existe dans le domaine visuel mais bien en l'adaptant au monde de l'internet c'est-à-dire il ne s'agit pas d'avoir des outils de régulation forte comme on l'a dans le monde vivienne mais plus de parler d'outils de co-régulation voire d'auto-régulation et d'amener les acteurs à prendre des engagements forts de façon à ce que les grands principes qui sont présents dans le domaine visuel mais qui doivent aussi être présents dans le domaine de l'internet soient respectés et c'est dans ce sens-là que le CSA veut être un passeur ou un éclaireur vis-à-vis du monde de l'internet il s'agit d'avoir une approche un peu plus souple pour le domaine de l'internet que sur celui de l'audiovisuel donc que les méthodes de conventionnement ou les méthodes de régulation ne soient pas les mêmes ça me semble une évidence et que effectivement on parte sur une approche un peu plus souple qui soit du conventionnement mais qui soit un petit peu plus de la co-régulation donc c'est un conventionnement en quelque sorte volontaire mais c'est bien le caractère volontaire de ce conventionnement qui entraînera un certain nombre de droits et c'est si vous acceptez de vous faire conventionner et donc d'investir notamment dans la création dans le financement de la création en Europe dans ce cas-là ça vous aura certains droits par exemple le droit d'être référencé sur les pages des téléviseurs connectés ou éventuellement des box des fournisseurs d'accès internet à un meilleur niveau et bien c'est effectivement du nom de non mais ça me semble être effectivement une voie d'avenir et une voie à creuser encore une fois des gens qui ne sont pas établis chez nous il faut les attirer la mesure vraiment positive c'est qu'il faut effectivement que le CSA puisse avoir une action que vous verrez elle sera positive une action positive sur globalement l'internet et les acteurs de l'internet et la façon dont ils interagissent avec les autres acteurs ici la crise qui frappe aujourd'hui les secteurs de la télévision est brutale et rapide et on n'a pas beaucoup de temps devant nous il est clair que face à une télévision qui finance alors j'ai sorti un chiffre parce que je pense que personne ne le connaît j'ai cumulé pour 2011 les coûts des grilles de programme des 5 groupes historiques et bien ce montant est de 4 milliards 100 millions d'euros rien que pour 2011 et c'est ce montant aujourd'hui c'est le financement de tous ces engagements qui sont challengés par la crise du secteur alors quand on nous dit finalement les nouveaux opérateurs il faudrait qu'on puisse les réguler sous forme d'autorégulation sur la base d'un volontariat alors que de l'autre côté tout le secteur qui finance la création est régulé sous forme de contrainte avec une régulation très précise qui part du parlement et qui aboutit alors bien évidemment à des conventionnements mais comme elles sont encadrées par des décrets et par des lois le conventionnement et quand même la marge de manœuvre est limitée pour des opérateurs qui se sont organisés au niveau mondial sur la base d'une évasion fiscale massive et d'une dérégulation et d'un échappé à la régulation traditionnelle moi je trouve que c'est pas la réponse adéquate dans l'asymétrie qu'il y a aujourd'hui à la fois des enjeux des crises et à la fois des défis à venir sur la régulation de ces opérateurs il faut consolider la filière et il faut agir là où on peut le faire sur la régulation actuelle pour aménager cette régulation de manière à donner de l'oxygène à la télévision numérique aujourd'hui terrestre et filaire et satellitaire elle est numérique partout dans des aspects qui sont aujourd'hui encore un toucher je donne un exemple qui n'est pas du tout abordé par le rapport l'escur il y a encore des secteurs interdits à la publicité télévisuelle alors quand on sait tous que le gâteau publicitaire se réduit de façon extrêmement significative et que c'est une partie du financement non négligeable de la création continuer à avoir des secteurs interdits pour la publicité sur la télévision c'est presque absurde les groupes médias doivent pouvoir trouver des relais de recettes des relais de croissance dans ce qu'ils font de mieux dans ce pour quoi ils sont fait financer acheter commander des contenus audiovisuels or pour la plupart de ces contenus notamment les programmes de stock ils n'en sont pas par la régulation propriétaire donc impossibilité de mieux amortir la circulation de ces contenus pour consolider un modèle économique très fortement en difficulté sur le marché de la publicité télévisuelle troisième piste nous vivons encore sous la contrainte de dispositifs législatifs qui datent des années 80 c'est-à-dire c'est la préhistoire dans notre monde numérique les années 80 en termes de concentration média enfin quatrième élément le secteur de la télévision est un secteur surtaxé cet aspect-là qui aurait dû être selon nous un des aspects fondamentaux de la réflexion du rapport l'escur pour pouvoir accompagner en proportion l'impact des mesures recommandées quant à la régulation des opérateurs internet n'a pas été faite comme si la télévision aujourd'hui était un régime de croissance de richesse et d'investissement massif mesure positive oui la compétence donnée au CSA est une mesure positive à partir du moment où le CSA est gardien des grands équilibres du secteur il est normal qu'il ait une compétence élargie à ceux qui le déstabilisent par contre il va falloir du courage politique pour lui donner les moyens constitutionnels de son action sur des acteurs qui n'occupent pas le domaine public dans le cadre d'une compétence qui est liée pour lui donc il faut aller plus loin dans les pouvoirs du CSA et c'est pas la présence du président Chamek qui me fait dire ça c'est l'analyse aujourd'hui de l'interconnexion entre l'arrivée de ses opérateurs et la déstabilisation du marché de la télévision la mauvaise mesure c'est la SVOD à 18 mois pourquoi ? parce que tant que ces opérateurs ne mettront pas pas 100 millions mais 1 milliard sur la table pour financer la création c'est grâce à la chronologie des médias et à la préservation de ces fenêtres qu'on continuera à financer la filière donc toucher la filière sans préserver les grands équilibres c'est extrêmement dangereux et en fait la mesure qui manque aujourd'hui dans le rapport c'est la revisitation fondamentale du statut de l'hébergeur qui a été définitivement écarté et qui est le cheval de Troie par lequel les opérateurs internet rentrent dans le milieu audiovisuel sans régulation en le déstabilisant je dis simplement qu'il y a aujourd'hui une crise majeure qui se présente à Bruxelles un problème considérable que nous n'avions jamais eu à affronter dans le passé à Bruxelles pourquoi ? parce qu'un certain nombre de questions sur le partage de la valeur sur la fiscalité ne sont pas traitées le sont faussement les nouveaux entrants sur le marché il est urgentissime de les traiter d'une certaine façon en tout cas équitablement avec les acteurs traditionnels du marché moi je ne trouve pas par ailleurs qu'il y ait de faiblesse majeure dans le rapport l'escur il faut remettre en cause la chronologie des médias il faut aller plus loin alors je vais dire avec plus dense parce que le secteur que je représente du documentaire est moins concerné que les films et donc je ne suis pas tout à fait dans mon terrain lorsque je prends des positions peut-être définitives sur l'écrologie mais la chronologie des médias par exemple évidemment on doit être revu vite je suis heureux que madame Philippe Etier dit ce matin qu'il fallait la revoir le problème c'est qu'il faudrait que le gouvernement nous dise assez rapidement maintenant quand est-ce qu'on fait quoi le seul bémol que j'aurais c'est bon peut-être que Jean-Michel Conillon va dire ah oui une taxe de plus il y a la taxe sur les objets connectés il y a l'idée d'adosser à la taxe sur les objets connectés la copie privée là moi j'ai des réserves je pense que quoi qu'on dise quoi qu'on dise si la copie privée a besoin d'une certaine transparence en fonctionnement elle fonctionne les revenus de la commission de copie privée de copie privée ne sont pas mauvaises et je ne vois pas pourquoi on viendrait harmoniser par le bas en Europe un régime de copie privée qui donne satisfaction et qui est positif bon il y a des désaccords importants sur la copie privée mais sur l'audiovisuel les choses avancent plutôt dans le bon sens je n'ai pas voulu je le redis c'est important que le directeur de l'ASCAM ne soit pas présenté comme celui qui veut tuer la chronologie des médias donc je redis aimablement que ce n'était pas ça et ce qui m'amuse c'est qu'au début je parlais de la contractualisation je reviens à cette idée forte de contractualisation c'est surtout ça qui me paraît aujourd'hui déterminant le sujet qu'on a avec la chronologie c'est que c'est un code de la route donc il s'applique à toutes les voitures et là on essaye d'imaginer quelque chose un nouveau code de la route qui puisse être d'une part volontaire pour des voitures qui viendraient de l'étranger ce qui est toujours troublant pour des acteurs nationaux qui eux n'ont pas eu cette faculté d'être dans le volontariat dans leur rapport avec la filière et deuxièmement comme tout cadre il a des contraintes mais en général nous on pense que la régulation protège les oeuvres et leurs auteurs et producteurs associés les plus fragiles il y a un très bon principe dans cette analyse de la mission l'ESCURE qui est le donnant-donnant tout ce que l'on finance à des contreparties et sur le sujet de la chronologie les auteurs du rapport propose qu'un certain nombre de fenêtres soient inversées soient réduites en durée sans évoquer les conséquences que ces inversions de curseurs ou ces réductions de durée de droit puissent avoir sur l'envie des opérateurs concernés de continuer à financer comme avant cette mission elle a énormément détaillé c'était très utile les attentes et les comportements actuels du public c'est très intéressant je le dis vraiment de façon enfin on l'a déjà dit on le répète elle a complètement oublié mais totalement les impacts économiques des propositions qu'elle fait donc maintenant on est un peu dans cette phase là comment mesurer tous les impacts de façon assez ouverte et sereine des propositions qui sont indiquées dans le rapport très directement par rapport à la question de l'audiovisuel et de sa régulation alors moi je retiens un point fondamental dont je trouve qu'il a été insuffisamment souligné parce qu'on s'est focalisé uniquement sur la question de la 2pi et de ses relations avec le CSA c'est qu'on a un rapport qui malgré tout pour la première fois je pense pose définitivement l'idée que le CSA doit avoir une compétence générale en matière d'internet et ça c'est nouveau l'important c'est qu'on préserve une chose de bon sens qui est que premièrement la vertu pédagogique elle a été évidente là dessus il faut quand même arrêter de raconter des histoires que deuxièmement la mesure de suspension de la ligne à peu près tout le monde l'a dit depuis un an est une mesure qui même si elle a pu être prononcée d'ailleurs tout récemment par un juge n'est probablement pas une mesure adaptée et troisièmement il faut garder une logique de bon sens qui est que quand il y a vol il y a sanctions voilà ça n'empêche pas 90% des échanges du web soient non marchands on a aujourd'hui un modèle qui marche dans le cadre de la musique qui sont les quotas radio 40% d'oeuvres francophones et la moitié de nouveaux nouveaux artistes ça fait que la France est le seul marché d'Europe où la majorité de la musique est production nationale donc ça marche ça n'empêche personne d'écouter les Black Eyed et Adèle toutes les semaines sur toutes nos radios deux merci les télés sont quand même dans cette situation paradoxale que les grandes chaînes privées qui sont nos partenaires je prends l'exemple de TF1 qui fait quand même la plus grande émission de musique en grande audience à 20h45 avec The Voice en font plus pour ce qui est des télés privées que ce que fait aujourd'hui le service public dit public moi j'appelle plutôt le secteur public parce que l'émission de service public ça plaît qu'à tout le monde là on a un vrai sujet on la redit ce matin à la ministre et je vais vous dire c'est notre unique vrai sujet c'est comment se fait-il je voyais à la dernière taratata l'un de nos sociétaires Louis Bertignac je posais la question imaginons qu'on prenne qu'on prenne The Voice et qu'on le mette à l'horaire auquel France Télévisions met ses émissions de musique c'est-à-dire pour l'instant qu'elles ont disparu à minuit il était évident que l'audience ne serait pas la même bon donc ça c'est un sujet immédiat et brûlant ça c'est-à-dire la responsabilité des législateurs il va y avoir un débat sur France Télévisions il faut qu'on pose cette question et je termine la question du coup rejoint aussi la compétence du CSA parce que évidemment dans un univers adapté au délinérialisé il va falloir et ça a été toute la bataille pour l'exception culturelle qu'on pose la question de dispositifs de diversité culturelle dans les nouveaux médias que sont le web je voulais simplement rebondir et ça va prendre 30 secondes sur ce qu'Olivier a dit merci Olivier d'avoir rappelé combien le dispositif dit de la copie privée marche il a beaucoup plus de soutien en Europe qu'on ne le pense les vrais bénéficiaires rappelons-le sont les fabricants de matériel électronique aujourd'hui le total des sommes qui vont aux créateurs de biens culturels qui permettent à ces fabricants de matériel de faire des marges représente un peu moins de 2% des marges considérées et par conséquent gardons-nous surtout de cet excès d'intelligence française que le rapport Colin et Colin traduit si bien obtenir un jour que le CDE invente une taxe sur en mauvais français les big data pourquoi pas je rappelle que le premier fabricant de données dans ce pays c'est à la fois le ministère des finances et la sécurité sociale donc il faudra m'expliquer comment on va faire fonctionner ce système en revanche il y a une décision que les européens ont pris à l'unanimité en 2007 qui est d'appliquer la TVA du pays du consommateur en 2015 encore faudrait-il qu'on soit sûr que cette décision ne soit pas repoussée par lobbying luxembourgeois irlandais à 2019 car il y a plusieurs centaines de milliers d'emplois à la clé Amazon ou iTunes au Luxembourg à 10% de taux de TVA contre 19,6 c'est la vraie raison pour laquelle la FNAC a cessé de vendre des disques en format MP3 sur internet en sous-traitant ça à Apple ce n'est pas parce qu'Apple est plus innovant j'ai des chiffres sur la piraterie de l'an dernier l'an dernier 47% des foyers français se sont connectés à des sites de téléchargement illégal ils ont téléchargé 253 millions de films ils ont téléchargé 400 millions d'épisodes de séries télévisées et donc pendant que nous on est en train d'essayer de négocier de faire du don en don pour savoir comment on va pouvoir préserver la chèvre et le chou je crois que les internautes français ils ont déjà voté et ils ont voté pour une réglementation massive qui est de pouvoir accéder à ces contenus donc je pense que il est de notre intérêt et de notre responsabilité d'industrie de vite parvenir à un accord qui permette de développer l'offre légale de la manière la plus harmonieuse possible et effectivement en préservant la capacité de production des acteurs les plus faibles nous on est plutôt favorable à un raccourcissement des fenêtres il faut rappeler qu'en 2009 il y a eu un passage déjà de la fenêtre vidéo de 6 mois à 4 mois que dans la même période les exploitants ont atteint un record d'entrées en passant la barre des 200 millions d'entrées donc on sent bien qu'il n'y a quand même pas nécessairement une cannibalisation des différents publics sur différents actes qui sont quand même très différents par leur nature on ne pourra pas je pense rester à une fenêtre à SVOD à 36 mois parce qu'on est dans un monde globalisé et que partout ailleurs on est sur des fenêtres beaucoup plus courtes et que je pense que là quand on voit là encore je le dis l'impact de la piraterie on doit apporter une réponse qui permette d'apporter une offre de type légal à des gens qui aujourd'hui ont une consommation essentiellement illégale et je suis assez d'accord avec un des intervenants ce matin qui disait que ça va adresser des niveaux des segments de marché différents quand vous avez une vision un peu plus marketing de la question effectivement il y a le premium qui est canal plus et vous pouvez avoir des segments de marché qui aujourd'hui ne sont pas adressés avec des autres SVOD qui seraient un peu plus pertinentes une action sur la chronologie des médias est utile nécessaire et urgente et que peut-être une réponse réglementaire n'est peut-être pas la réponse adaptée et qu'une réponse contractuelle est également une voie possible le rapport Lescu alors il a beaucoup de mérite mais son premier mérite c'est peut-être d'avoir mis en lumière de façon très explicite et pour la première fois le fait que les opérateurs de télécommunications sont l'autre partenaire du financement de la création dans ce pays avec les avec les chaînes de télévision donc si je prends l'exemple de l'opérateur que je représente si on additionne la rémunération pour copie privée la contribution au CNC et celle qui représente la compensation de la suppression de la télévision sur l'audiovisuel public on arrive à un petit peu plus de 100 millions d'euros donc 100 millions d'euros que nous sommes absolument ravis d'acquitter mais qui permettent de donner la juste mesure de notre contribution au financement de la création et donc à partir de ce moment là le rapport a mis également en exergue le fait que d'autres acteurs de l'internet que les fournisseurs d'accès que je représente ne s'acquittaient pas dans la même mesure d'une juste contribution au financement de la création donc c'est vrai que notre souhait maintenant c'est que sur cette question là pour laquelle un certain nombre de pistes ont été tracées les pouvoirs publics puissent embrayer rapidement donc je pense notamment à la piste la piste fiscale si je prends un premier sujet qui est celui de l'impôt sur les sociétés que nous acteurs nationaux localisés en France employant du personnel en France et localisant la totalité de notre activité économique en France nous payons s'agissant des nouveaux acteurs de l'internet des acteurs globaux là pour le coup les pistes elles sont à peu près clairement identifiées on sait que le niveau d'action pertinent il se trouve au niveau de l'OCDE or je ne sache pas que les pouvoirs publics et notamment le ministère en charge de la législation fiscale et sa représentation à travers la représentation française à l'OCDE est engagée un véritable travail pour faire en sorte que la position semble-t-il officielle de la France c'est-à-dire la modification des conventions de type de l'OCDE pour prendre en considération la nature et les modalités d'exercice des activités des acteurs globaux de l'internet soit véritablement prise en compte donc j'espère que la fenêtre d'opportunité qui s'ouvrira avec la mise en oeuvre des préconisations du rapport l'ESCUR sera l'occasion d'agir enfin à ce niveau là dans le rapport l'ESCUR il y a une deuxième piste qui m'intéresse un tout petit peu moins et que je trouve d'ailleurs assez paradoxal c'est celle du remplacement progressif de la rémunération pour copie privée par une taxe sur les smartphones pour faire simple si on veut vraiment travailler sur la rémunération pour copie privée il y a d'autres sujets probablement la question de l'homogénéité de son assiette qui se pose il y a des supports qui de toute évidence rentrent dans le champ de cette rémunération et qui aujourd'hui ne sont pas assujettis et évidemment l'élargissement de l'assiette permettrait très probablement une meilleure répartition de la charge de cette légitime ressource des ayants droit entre l'ensemble des acteurs concernés à hauteur de leur implication respective dans le processus de copie la question de savoir si la taxe affectée aujourd'hui au CNC doit prendre une autre forme c'est à dire celle d'un prélèvement en général sur l'ensemble du chiffre d'affaires des opérateurs et non plus sur une partie représentative de l'activité audiovisuelle bon je crois qu'aujourd'hui tout est suspendu à cette décision de la Cour de justice de l'Union Européenne alors je voudrais quand même lever un petit drapeau d'avertissement parce que le mécanisme qui est envisagé par le rapport l'escur il est suivant donc on passe d'une taxe affectée je veux dire à une taxe qui frappe l'ensemble du chiffre d'affaires des opérateurs et qui est affectée non plus à un établissement public déterminé à une activité culturelle déterminée mais à un fonds qui en définitive au gré des besoins vient alimenter l'ensemble des activités qui sont placées sous la tutelle du ministère de la culture bon alors je dois quand même manifester une petite réserve il me semble qu'imaginer un fonds généraliste dont l'utilisation est laissée au gré du ministre alimenté par un prélèvement grévé sur le chiffre d'affaires des opérateurs c'est mettre en place une espèce d'assignation permanente à la débudgétisation des activités aujourd'hui prises en charge sur les crédits budgétaires du ministère de la culture telle n'est pas tout à fait la direction dans laquelle nous souhaitons que le gouvernement s'engage bien évidemment de façon générale faire en sorte que les partenaires essentiels du financement de la culture que sont les opérateurs nationaux télécommunications puissent jouer sur le même terrain de jeu concurrentiel que les acteurs globaux de l'internet et de ce point de vue se poser la question avant l'introduction de toute nouvelle contrainte réglementaire et notamment fiscale de l'effet produit respectivement sur les deux catégories d'acteurs donc nous-mêmes et les acteurs globaux de l'internet Pierre Lescure et l'ensemble de la mission a fait une remarquable analyse de la situation en revanche je trouve que ces propositions ne sont pas à la hauteur de cette analyse et je le dis clairement c'est à dire nous ne sommes pas sur un acte 2 de l'exception culturelle nous sommes sur une évolution de l'ensemble du mécano qui a été mis en place pour le financement de l'exception culturelle sur des ajustements qui sont bien sûr pour les acteurs ne sont pas des ajustements à la marge mais ce n'est pas non plus une révolution ce n'est pas une révolution comme l'est la révolution des usages de consommation des biens culturels et donc j'ai peur que si on applique le rapport l'escur même si certains d'ici à la table l'appellent de leur vœu aussi modestement que ce qui est proposé ici en fait on se retrouve dans peut-être 3 ans 4 ans avec la même interrogation et que l'engagement du président de la république et je le dis en tant que député de l'opposition qui était de faire l'acte 2 l'exception culturelle serait un mensonge pour les acteurs comme ça serait un mensonge pour les français aussi sur la adopie j'aimerais aussi qu'on parle un peu plus et qu'on regarde l'expertise indépendamment je dirais de la loi de la adopie la riposte graduée qui est transférée qui serait transférée au CSA qu'on regarde l'expertise qu'a développée la adopie sur ces nouveaux usages sur l'offre légale qu'on ne perde pas cette expertise là et qu'on ne reparte pas à zéro s'il y a un transfert au CSA la volonté de l'Etat c'est d'avoir un plan pérenne de long terme et donc ce plan c'est le plan France très haut débit il partait d'un constat et d'une analyse non polémique et non partisane car largement partagée du côté des deux bords majorité et opposition d'une absence relative de l'Etat depuis plusieurs années dans le secteur et en particulier dans les réseaux de télécommunications fixes un plan qui vise également à répondre aux défaillances du marché parce qu'on a bien identifié et il ne faut pas être faire trop d'analyse pour se rendre compte que les seuls mécanismes de marché ne permettaient pas de répondre à toutes les attentes du marché et un plan pour être un peu plus maître du calendrier maître de l'horloge sur l'avancée de ces déploiements du très haut débit qui encore une fois nous semble essentiel comme étant et c'est une expression qui est revenue régulièrement des systèmes nerveux de nos sociétés alors France parce que c'est un plan qui vise l'intégralité du territoire très haut débit parce que c'est bien l'objectif politique essentiel qui est la couverture intégrale en très haut débit en 2022 très haut débit vous avez bien compris ça ne veut pas dire 100% FTTH ça veut dire qu'il y a une neutralité technologique qui est assumée alors par rapport à la question qui est posée numérique facteur de sortie de crise clairement ce plan permet d'apporter de répondre trois fois oui à cette question oui tout d'abord parce que c'est un vaste plan d'investissement c'est un plan de 20 milliards d'euros c'est un plan qui va générer près de 20 000 emplois directs qui génèrent des travaux qui sont souvent réalisés par des entreprises locales et donc oui c'est un facteur de sortie de crise ce plan il va amener à augmenter la taille du gâteau aussi bien d'ailleurs pour les opérateurs de services de contenu que pour les opérateurs télécom et enfin troisième oui parce que ça va dynamiser le marché ces 20 milliards pour reprendre les propos du président de la république il y a trois tiers il y a un tiers qui est totalement assumé et financé par les opérateurs privés près de 7 milliards d'euros dans les zones d'initiatives privées une zone très dense ou les zones les plus denses dans lesquelles les opérateurs déploient eux-mêmes et sur leurs fonds propres leurs ressources propres les réseaux ensuite il reste 14 milliards 14 milliards ce sont les investissements en dehors de ces zones là pour les 43% de la population qui ne sont pas dans ces zones là et là on estime qu'il y en a la moitié qui est rentable donc ce qui fait le deuxième tiers qui générera des revenus et donc on a un deuxième tiers de revenus nets actualisés et puis on a un tiers un dernier tiers sur lequel il va falloir financer par de la subvention et cette subvention elle est répartie en deux entre les collectivités territoriales d'une part et l'état d'autre part ce qui fait que l'état apporte un peu plus de 3 milliards d'euros en réalité sur 10 ans je le disais on est dans une histoire le début d'une histoire où à la fin la fibre remplacera complètement le cuivre et donc ça doit se préparer c'est la raison pour laquelle le gouvernement a mis en place on va mettre en place dans les tout prochains jours une mission sur l'extinction du cuivre qui est confiée à Paul Champsor en 2022 on vise quand même à avoir près de 80% de la population fibrée raccordée en très haut débit en FTTH mais on sera sur le chemin du 100% FTTH si on veut le très haut débit pour tous il y a une étape normale qui est le haut débit pour tous certaines statistiques sont trompeuses on parle souvent des zones blanches et des quelques pourcents de français qui sont en zone blanche qui n'ont rien mais on parle moins des 3 millions de foyers près de 10 millions de français qui ont soit rien soit moins de 2 mégabits et donc les satellites de nouvelle génération qui sont profondément différents des satellites précédents ce qu'on appelle les HTS ont la capacité à fournir des débits de 20 mégabits en bande descendante de 6 mégabits en bande montante alors l'objectif de 2022 c'est un objectif ambitieux qui nous paraît impossible à atteindre mais je crois que ce que je dis n'est pas en contradiction avec ce que vous dites impossible à atteindre si on mise sur une seule technologie mais qui est en revanche accessible si on mise sur un mix de technologies dans ce contexte là le très haut débit c'est du flux de vidéos de meilleure qualité et sur plusieurs écrans et les infrastructures broadcast sont remarquablement placées elles existent déjà aujourd'hui pour servir ce besoin croissant des populations comme ces satellites de nouvelle génération ne sont pas très connus les gens soit ne savent pas que le satellite peut servir ainsi au haut et au très haut débit soit il reste sur des performances dépassées et donc on a besoin de faire savoir et toute occasion comme celle-ci est la bienvenue le secteur de télécom a un besoin impératif de recréer de la valeur au risque d'avoir installé définitivement la France dans un désert numérique global parce que les américains sont beaucoup plus pragmatiques aujourd'hui ils jouent de façon beaucoup plus je dirais pragmatique la complémentarité des réseaux physiques filaires et réseaux satellites et je n'ose même pas projeter l'ARPU qu'un foyer américain paye pour avoir une offre triple play par rapport à la France donc le premier point qui me paraît essentiel c'est comment mettre en place les conditions de recréer la valeur sur le marché des télécoms nous avons une opportunité de le faire au travers des réseaux très haut débit et des réseaux fixes et mobiles assurons-nous tous ensemble régulateurs autorités de concurrence et acteurs publics ou privés qu'on va recréer la valeur alors nous sur WTélécom on a été très pragmatiques je vais rester centré sur un exemple sur le fixe on est très pragmatiques parce qu'en fait en effet on a co-investi sur la FTTH avec SFR mais avant de le faire on a signé un accord avec Numéricable pour utiliser l'infrastructure de Numéricable qui est une infrastructure aujourd'hui très haut débit unique en France comme l'a dit monsieur Darod il y a une nouvelle technologie le filaire le cuivre qui avec le VDSL le VDSL2 on parle même de nouvelles technologies va continuer à donner au cuivre vraisemblablement de la dynamique je terminerai brièvement sur la complémentarité des réseaux mobiles aussi dans le domaine du broadband on est en train de s'apprêter à vivre une révolution c'est qu'en effet l'internet mobile dans le temps rêvé va arriver très très prochainement et on sera très heureux chez Buitélécom de pouvoir offrir à nos clients une expérience convergente seamless donc c'est ça qui est important et je pense que c'est aussi source de création de valeur pour le marché des télécoms de pouvoir s'appuyer sur cette complémentarité des réseaux fixes et mobiles très haut débit pour créer de la valeur de l'usage sous réserve qu'on délivre vraiment auprès des clients une valeur perçue d'un bénéfice client important pour recréer de la valeur et qu'on arrête de s'enfermer dans une low costisation des télécoms en France qui n'est bénéfique pour personne bon je ne suis pas certain qu'il y ait vraiment la killer app aujourd'hui c'est plutôt un univers de service assez diversifié à côté de ça l'image est en train de nous l'avons déjà dit de d'ouvrir de s'ouvrir à d'autres devices smartphone, tablette au domicile et en mobilité il y a un écosystème de l'internet qui est un écosystème mondial nous chez Buitélécom on a pris le parti pris aujourd'hui de ne pas être en conflit avec les acteurs qu'on appelle OTT over the top les acteurs de l'internet des services du cloud aujourd'hui parce que quand on prend un exemple aujourd'hui quand on voit aujourd'hui l'usage que développe Youtube sur les réseaux de Buitélécom fixe et mobile c'est un usage majoritaire et il nous paraîtrait pas normal de prendre en otage nos clients aujourd'hui le temps de négocier avec Youtube un accord qui nous permettrait de reprendre peut-être un peu de la valeur sur l'infrastructure dans une logique beaucoup plus B2B donc je pense qu'aujourd'hui clairement ces acteurs d'over the top nous on les voit globalement comme un outil aussi de valorisation je dirais de l'usage de nos réseaux très haut débit fixe et mobile Alors comment est-ce qu'on s'articule ? Parce qu'il y a cet objectif de 2022 20 milliards d'euros moi je crois qu'on peut aller beaucoup plus vite avec beaucoup moins d'argent on peut faire beaucoup plus vite et la demande elle est là on est à près de cet écran connecté à l'internet par foyer ils jouent tous de la vidéo que ce soit les télévisions connectées les tablettes les smartphones les ordinateurs donc ça ça fait une demande de débit très importante et on le voit déjà sur nos abonnés ils consomment de plus en plus de débit donc la première killer application c'est le multi-écran et je pense que très vite à mon avis si c'est pas l'année prochaine c'est au plus tard dans deux ans en moyenne en France il y aura plus de 10 écrans connectés à l'internet par foyer chez Numéricable on n'a pas attendu de plan pour construire ces réseaux parce qu'on sentait que la demande allait arriver on a acquis une infrastructure purement broadcast cette infrastructure était essentiellement construite par Orange donc elle était de bonne qualité et on a investi de la fibre optique dessus pour transformer cette infrastructure broadcast en une infrastructure mixte qui est broadcast et très haut débit IP donc aujourd'hui grâce à cet investissement l'investissement en termes de travaux sur ces réseaux a été d'un milliard d'euros depuis 5 ans on est effectivement le leader de la fibre optique en France avec plus de 8 millions de prises construites chez le particulier effectivement je trouve que c'est le grand mérite de la mission très haut débit mené par Antoine Darod c'est que maintenant on commence à intégrer effectivement un mix technologie et d'utiliser plusieurs réseaux ce sont les nouveaux entrants sur le marché du très haut débit qui vont investir le plus et qui vont dynamiser le marché et il y a un deuxième point parce qu'évidemment ces 20 milliards on va avoir du mal à les trouver dans les finances dans les finances publiques nationales ou des collectivités locales ça concerne les prix de référence et les prix régulés parce qu'il y a des prix régulés sur le marché des télécoms lorsque l'infrastructure du réseau téléphonique était construite évidemment pour relancer le DSL on a fait un prix régulé bas très bas de location du DSL qui commence à peine à remonter maintenant qui est de 9 euros par mois ce signal économique de prix de gros de location du réseau d'Orange ne permet pas aujourd'hui de déployer en masse partout en France des réseaux en fibre donc nous ce que l'on suggère on l'a déjà suggéré à l'ARCEP il y a plus d'un an et ça commence à bouger dans le bon sens c'est d'augmenter progressivement ce prix de location qui sera un signal économique très fort et qui permettra effectivement de rentabiliser ces nouveaux investissements il y a en tout cas une demande de qualité vidéo en HD sur tous les supports qui évidemment va tirer la demande qui ne passera pas et ce débit ne passera pas sur les réseaux DSL notamment tout ce qui concerne la télévision connectée donc dans notre nouvelle box par exemple on peut regarder plusieurs programmes simultanément en HD avec la fonction picture in picture donc ça ça nécessite évidemment d'avoir un débit très élevé on peut également commenter en direct son programme sur Twitter ou sur Facebook en y ajoutant le commentaire sur l'image figée qui est un screenshot de ce que l'on regarde donc il y a effectivement plusieurs services qui utilisent de plus en plus de demandes passantes Si on réfléchit un peu sur ces sources de sorties de crise ou en tout cas de reprise de valeur moi je verrais cinq grands registres qui sont qui à la fois appellent des enjeux et des questions différentes pour le régulateur la première mais on les a évoquées c'est l'effet macroéconomique lié au fait de renouveler des infrastructures qui va à travers le montant de l'éventissement le montant de la sous-traitance la stimulation des équipes entières va créer une forme de richesse le deuxième qui est aussi très général mais qui a déjà été évoqué c'est la mise en valeur de territoires qui sont mal connectés donc avec des effets de réduction de la fracture numérique mais aussi de l'opportunité de développement d'activités troisième élément de création de valeur c'est la création et on tourne plus sur un point de vue des opérateurs c'est la création de valeur sur des réseaux qui deviennent plus attractifs pour les consommateurs parce qu'ils offrent la possibilité de valoriser des nouveaux services ils offrent la possibilité de créer des premiums de prix éventuels et le dernier élément qui a aussi été évoqué d'ailleurs par mon voisin c'est l'amélioration de la performance des opérateurs par la capacité d'intégrer des services et activités fixées mobiles sur du très haut débit avec des possibilités d'offrir des services sans couture d'optimiser les couvertures en jouant justement du portefeuille de technologies et de l'articulation fixe mobile en particulier et d'offrir des formes de continuité à la fois des offres et des services qui sont rendus trois questions que je vais traiter très 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 vite quitte à revenir ensuite dans la discussion la première c'est l'importance de soutenir et le défi de soutenir les investissements dans les réseaux je pense qu'il y a aujourd'hui un vrai défi pour le secteur mais ça a été aussi rappelé par mes voisins de réussir à mobiliser sur la durée des investissements significatifs à la fois sur le fixe à la fois sur mobile notamment pour les opérateurs de télécommunications donc avec des investissements qui sont à la fois sur le renouvellement la modernisation l'accroissement des capacités mais aussi le déploiement de ces nouveaux réseaux d'accès qui accompagnent la hausse du trafic et qui accompagnent aussi des ruptures dans les usages qui changent également qui pèsent sur la création de valeur parce qu'ils vont peser aussi sur les modes de tarification et sur la capacité de proposer des une valorisation économique et une rentabilité de ces réseaux malgré l'attractivité des services et tant qu'on n'a pas de services presque autres que la télévision je pense qu'il restera une vraie difficulté à valoriser et donc à rentabiliser on l'a vu sur la structure d'investissement tout à l'heure ces investissements et je pense qu'on pourrait avoir le même raisonnement sur le fixe et puis le dernier point pour le régulateur c'est sur la finalisation des objectifs du tri au débit et c'est notamment justement d'arriver à penser ou à tout cas accompagner la neutralité technologique et la capacité de penser le déploiement pragmatique de portefeuilles de technologies qui permettent globalement d'assurer les objectifs en termes d'usage en termes de connectivité et pas simplement en termes d'une technologie particulière alors j'ai entendu 20 milliards d'euros d'investissement ici et je me dis il y a déjà 10 millions de foyers qui ont été raccordés en très haut débit il en reste 20 il reste 20 millions de foyers si on veut faire un plan au delà de 2022 mais vraiment tout FTTX allez pour éviter tout raccordement très très haut débit c'est 1500 euros par foyer ok 1500 euros par foyer ça sera la seule multiplication que je ferai fois 20 millions ça fait 30 milliards on parle de 20 milliards 30 milliards mais où est l'argent ? c'est sûr on a un problème de trouver de l'argent et il faut éviter dans le même temps sur un plan politique d'avoir bien entendu la France des villes et la France des champs la télévision vers le terrain c'est 200 mégabits sur toute la France voilà c'est gratuit c'est pour l'utilisateur ça couvre la totalité du territoire il y a des émissions de très hautes qualité sur le plan du contenu et sur le plan de la qualité technique et puis aussi on en a parlé ce matin il y a un respect un respect de la vie privée vous regardez un film personne ne vous trace dans un Big Brother quelque part de savoir exactement ce que vous avez regardé au bon moment et je demande officiellement au pouvoir public qui vient de nous quitter pour des bonnes raisons de faire en sorte que l'air tien terrestre rentre dans le plan très haut débit France parce qu'il y a toute sa place et je crois qu'au moment où effectivement l'état détenteur de ressources rares se dit eh bien sur un carburant de type fréquence je vais faire en sorte que je vais en laisser moins sur l'audiovisuel et je vais en donner une bonne partie au télécom je pense que la question par derrière c'est de se dire effectivement est-ce que c'est possible de donner moins de fréquence à l'audiovisuel pour en donner davantage au télécom en donner en tout cas les faire payer davantage au télécom les allouer au régime télécom tout en faisant en sorte que cette plateforme hertzienne terrestre eh bien elle puisse continuer à faire autant sinon plus avec moins d'usages de fréquence on n'est pas tout seul en France on est en Europe il y a des voisins qui eux aussi utilisent des fréquences et il va falloir les coordonner donc aux frontières quel serait ce calendrier rationnel moi je pense que le calendrier rationnel c'est très probablement quelque chose qui nous amènera aux alentours de 2019-2020 la deuxième condition c'est qu'il faut permettre à l'hertien terrestre d'avoir accès aux technologies qui font en sorte qu'ils utilisent moins de fréquences et il ne faut pas avoir une vision blanc ou noir MPEG 2 versus MPEG 4 MPEG 4 versus T2 HEVC je m'arrêterai là dans les sigles APSCON etc mais je crois qu'il faut donner de la progressivité permettre effectivement à cette plateforme qui a encore une fois plein d'atouts qui peut répondre à 80% des besoins aujourd'hui de très haut débit en France partout sur toute la France de continuer à jouer ce rôle et je pense qu'il faut durablement inscrire l'hertien terrestre dans le plan de déploiement haut débit en France alors oui inutile de confirmer la crise dans laquelle on est elle est effectivement lourde et presque plus que ce qu'on a connu en 2009 qui était jusqu'à présent le référent le plus bas les moments de crise sont les moments où on réinvente un tout petit peu les règles de l'efficacité les règles et l'utilisation des nouveaux médias pour arriver à produire la même efficacité avec moins de budget la plupart des modèles de communication avant traditionnellement dans l'ère du mass média ils étaient orientés sur la génération de notoriété pure et de considération donc c'était le bon vieux modèle où plus on parlait fort dans le micro et plus on avait des chances d'être entendu ce modèle là a vécu et aujourd'hui avec l'avènement du digital les marques ont beaucoup plus un problème de génération de préférence de marque auprès de leur population et donc ont besoin d'aller investir les médias digitaux ou le brand content ou des voix non traditionnelles pour pouvoir rentrer un peu plus en relation et en interaction avec leur public deuxième point dans une période de crise comme aujourd'hui elles ont besoin d'utiliser tout ce qui est à leur disposition comme médias digitaux pour générer directement de la demande du trafic en magasin des moyens d'achat déportés et en fait raccourcir la distance qu'il y a entre l'exposition publicitaire traditionnelle et l'acte d'achat j'en veux pour preuve par exemple un spot télé chazamable sur lequel on peut prolonger l'expérience sur un deuxième écran ces spots télé là sont vendus plus cher parce que ils permettent une autre expérience derrière soit d'être créer une nouvelle expérience avec la marque soit directement d'accéder à un site marchand et d'acheter ce qu'il y a au delà de l'audience c'est de la performance aujourd'hui on est très dans la valorisation uniquement de l'audience sans forcément avoir inventé les données les métriques qui permettent de dire comment je passe de l'audience à l'efficacité et là il y a une vraie voie et pour tous les médias y compris les médias traditionnels à aller chercher du côté de l'efficacité de quoi reprendre de la valeur je pense que pour des grandes marques médias qui puisqu'on est à l'ère du numérique et c'est le thème de la journée ont toutes gagné surtout les marques de presse ont toutes gagné grâce au digital une audience extrêmement importante elles ont toutes quasiment multiplié par quatre leur audience grâce aux médias digital je pense que vraiment l'une des voies de la meilleure monétisation de cette audience additionnelle c'est d'aller chercher ce rapport qu'on achète quand on achète une opération avec la marque l'équipe par exemple ce qu'on achète c'est ce transfert de valeur et ce transfert de marque et ce supplément de préférence de marque qu'on achète en achetant la marque l'équipe le deuxième niveau de performance c'est quand on cherche directement à générer des ventes et des achats et ça je peux comprendre que c'est un vrai risque à prendre mais pourquoi pas imaginer un modèle avec un système de fixed fee minimum un prix moyen à la page à la casse enfin très bas et un success fee basé sur les ventes je pense que je suis convaincu que quand on parle de marques médias puissantes comme celles qu'on vient d'évoquer je suis absolument convaincu que les annonceurs y trouveront leur compte et les médias aussi jusqu'à présent on avait de la donnée on savait on savait l'analyser mais on savait surtout pas en quoi mettre en oeuvre au service du ciblage là aujourd'hui avec les places de marché des ad-exchanges on sait quoi en faire de la donnée donc au-delà de la commercialisation de l'audience des sites qui connaissent bien leur trafic qui connaissent bien leurs consommateurs et qui sont capables de livrer des clusters de consommateurs peuvent trouver une deuxième source de monétisation qui est de la donnée donc il y a potentiellement un vrai effet de levier pour ceux qui sont prêts à commercialiser la donnée il y a une vraie nouvelle voie pour ouvrir des nouveaux revenus pour ceux qui connaissent bien leurs consommateurs et qui ont la possibilité de nous les donner maintenant qu'on a la technologie pour savoir quoi en faire Ce qui change aujourd'hui avec le numérique c'est qu'on peut prouver l'efficacité ça c'est une grande révolution que beaucoup n'ont pas encore bien perçue c'est la capacité d'accéder au-delà de l'audience au ROI ce qui veut dire que les annonceurs vont chercher de plus en plus des médias qui leur permettront de démontrer l'efficacité de leurs investissements et comme les médias se numérisent de plus en plus on va pouvoir véritablement comparer les médias non pas en termes d'audience mais en termes d'efficacité publicitaire pour revenir au brand content c'est vrai que les marques cherchent de plus en plus à avoir une relation un peu plus approfondie avec leurs prospects ou leurs clients et cherchent à nourrir leur capital d'image en enrichissant la relation chez Top Chef ce qui nous intéressait c'était la capacité de réutiliser les valeurs de la marque média pour pouvoir nous les approprier mais ce qui est intéressant aussi c'est qu'on ne s'est pas contenté de sponsoriser une émission ce qu'on a recherché avec les équipes d'M6 parce que c'est un travail très 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 en commun c'est de prolonger l'expérience Top Chef sur nos propres médias voire dans nos magasins nous avons des études qui sont de notre côté qui mesurent effectivement l'impact de l'émission sur les ventes mais et il y a eu un impact de l'émission sur les ventes ça je vous confirme il y a eu un impact très fort sur l'image de la marque de l'entreprise parce qu'il y avait une vraie corrélation entre l'émission elle-même et notre activité entre les valeurs de l'émission et nos propres valeurs il s'agissait de profiter de l'ensemble des éléments disponibles chez M6 c'est-à-dire la marque de l'émission les personnalités les valeurs de l'émission le digital d'aller vraiment de la manière la plus complète et comme le disait Pierre c'était une mobilisation vraiment de l'équipe programme à l'ensemble des équipes web et brand content du groupe M6 est réputée pour créer des marques lancer des personnalités d'antennes et là avec cet exemple top chef on a travaillé une marque lancée sur la chaîne des animateurs des chefs des gens qui étaient inconnus il y a encore bon sauf les très très grands chefs il y a quelque temps du grand public et faire des produits dérivés aller sur le web c'est la marque de fabrique depuis 20 ans on a 6 c'est dans notre ADN on est en plein dans votre sujet et on a plusieurs manières de monétiser notre audience soit en B2B avec des programmes et s'associer aux marques de la manière la plus large comme on vient de le dire et on pourra peut-être évoquer tout à l'heure dans nos écrans on a aussi une manière additionnelle plus presque B2C de trouver des chiffres d'affaires complémentaires la clé d'une opération vraiment réussie pour une marque pour une entreprise qui s'associe sur une émission longue top chef ça dure plus de 4 mois à l'antenne les français suivent cette émission très longtemps c'est de travailler pendant presque plus de 6 mois avec les équipes de l'entreprise ses valeurs et quand je dis ces équipes ce sont plusieurs métiers c'est comprendre sa sensibilité et là c'est un travail très très fin c'est beaucoup de monde chez l'entreprise partenaire et beaucoup de monde chez M6 on doit devenir de plus en plus digitaux pour nous le second écran parce que c'est une consommation de la télévision qui s'accélère très 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 vite on fait de la télé enrichie aujourd'hui et on va dans la foulée mais là il faut y aller de manière efficace aussi faire de l'écran enrichi et d'ailleurs on sera hors CSA si j'ose dire avec de la publicité enrichie mais à ce stade on éduque en information en programme de flux en fiction nos téléspectateurs à regarder avec une tablette et un smartphone la télévision et là encore on constate une augmentation de la télévision sur toutes les cibles d'âge en durée mais grâce aussi à cette nouvelle manière de regarder la télé le digital est vraiment au coeur de la transformation qu'est en train de subir l'entreprise j'irai même qui est en train de subir le groupe Amaury et donc pour nous le digital nous permet de construire cette relation avec le lecteur et donc c'est toute l'entreprise qui est en train aujourd'hui de se réorganiser autour déjà de l'ensemble des médias autour de la marque l'équipe ce que l'on est en train de faire aujourd'hui c'est de se reconstruire autour de ce qui fait notre force et nos valeurs c'est-à-dire la marque et la capacité qu'ont les 300 journalistes de la maison à produire des contenus qui sont des contenus qui intéressent un grand nombre de personnes donc ça veut dire qu'aujourd'hui la régie de son côté a fait une mue équivalente peut-être pas à la même échelle mais à celle qu'a pu faire M6 Publicité c'est-à-dire être capable de répondre aux attentes multimédia on dit même chez nous omnimédia de la marque l'équipe en répondant au travers des opérations spéciales au travers de l'équipe 21 au travers du journal au travers des médias digitaux pour être capable d'avoir une réponse globale avec un seul interlocuteur et être capable de couvrir ainsi l'ensemble des besoins que peuvent aujourd'hui avoir les annonceurs et c'est vrai que la relation avec l'audience ou la relation avec le ciblage est au cœur de la problématique de la régie et de l'éditeur c'est un des éléments nous on considère qu'il y a quand même une valeur d'environnement et donc finalement la performance ça peut être un des éléments de la valorisation du média mais sûrement pas l'unique moyen de le faire donc c'est vrai que pour ça vous le savez on a lancé avec deux autres partenaires une plateforme d'AdExchange qui peut répondre d'une certaine mesure sur le digital à cette problématique de la performance mais par contre on essaie surtout nous d'enrichir notre proposition de valeur en mettant à la disposition des annonceurs et du marché des dispositifs spécifiques et là notre objectif c'est vraiment d'associer un annonceur une opération une marque un produit à l'ensemble de la marque l'ensemble de nos supports et on n'est pas dans des modèles de valorisation à la performance dans ce cadre là c'est une vraie question c'est comment demain on va réussir à valoriser aussi bien que nous le faisions par le passé dans le monde physique nos contenus dans le digital donc ça ça passe par une transformation assez forte de nos organisations de nos métiers je l'ai dit tout à l'heure par une nouvelle relation avec le consommateur également l'intégration de la dimension sociale dans la gestion de la relation puisque par essence nos médias étaient des médias un peu tour d'ivoire pour reprendre un anglicisme très top down et bien aujourd'hui il faut qu'on sache intégrer ce nouvel outil marketing que nous offrent aujourd'hui les réseaux sociaux pour être capable de construire une nouvelle relation avec nos consommateurs donc ça c'est un enjeu important et cet enjeu finalement il va nécessiter un cadre général qui nous permette d'assurer cette transformation et puis il faut également que l'environnement soit adapté à ce basculement et je crois que là il y a un travail à faire en commun entre les éditeurs mais peut-être également avec l'aide des régulateurs et des pouvoirs publics pour permettre d'avoir ces briques qui nous fassent affronter ce changement radical dans la valorisation des contenus sur le digital et je pense par exemple à la mise en commun de moyens de plateformes donc il y a Cyril à ma gauche donc je pense typiquement qu'il manque en France une grande plateforme de paiement one click qui soit ouverte à tous les éditeurs qui soit capable d'intégrer l'ensemble des foyers français et qui permette très simplement à tous les éditeurs éventuellement à tous les e-commerçants qui souhaiteraient utiliser du micro-paiement en appuyant sur un bouton aussi simplement qu'ils le font aujourd'hui dans le store d'Apple d'être capable d'acheter un contenu aujourd'hui tous les éditeurs produisent des vidéos c'est pas notre métier de construire des plateformes de vidéos pour être capable de distribuer nos contenus et de proposer à tous les éditeurs quelle que soit leur taille des outils qui pourraient être financés soit par la collectivité des éditeurs soit même sur des fonds publics pour que l'ensemble de ces outils permettent de développer la valorisation des contenus dans le digital Quand on s'appelle Orange on est à la fois un opérateur on est un acteur du monde des médias on est un grand annonceur et on a surtout accès depuis fort longtemps à des utilisateurs de manière très personnelle d'autant plus dans le mobile Donc aujourd'hui pour nous c'est important de pouvoir valoriser ça premièrement par une meilleure connaissance des besoins de nos clients et la capacité à continuer à développer notre audience et notre audience non pas simplement dans un objectif de monétisation mais aussi pour mieux vendre nos services Avant tout on est aujourd'hui dans un univers où on a accès à énormément de données des données qui sont de plus en plus personnelles et on essaye d'abord de les utiliser pour pouvoir être capable de mieux adapter nos services nos services mobiles nos services d'opérateurs à nos clients et puis derrière répondre aux besoins des annonceurs aussi en leur permettant d'avoir une audience plus qualifiée et de passer d'un modèle où on était dans un modèle de site de destination un modèle d'audience où on va raisonner par segment et c'est là où le digital quelque part est assez impactant pour l'ensemble de l'économie quand on parle de création de valeur quand on parle de monétisation c'est que finalement avec un média digital on est beaucoup plus efficace le point que je voulais mentionner c'est qu'on est dans une transformation digitale assez radicale qui veut dire que du coup les annonceurs vont certainement être beaucoup plus exigeants dans la façon dont on va pouvoir avoir un retour et sur investissement sur les campagnes qui ont été faites et ça pour moi ça va s'accentuer au fur et à mesure qu'on va rentrer dans une consommation de plus en plus mobile de plus en plus digitale on a l'enjeu autour de ces audiences de passer d'un modèle payant et c'est vrai que le mobile les tablettes nous redonnent la possibilité de valoriser cet usage qui était au départ un usage considéré comme gratuit par les utilisateurs et le prochain enjeu ça va être de passer de modèles payants aussi sur l'internet sur de la vidéo et autour de tout ça moi je suis peut-être plus adepte des modèles de collaboration entre opérateurs de l'open innovation des modèles de collaboration entre acteurs des médias start-up acteurs européens des télécoms plutôt qu'une logique de régulation par contre il faut qu'on soit tous vigilants que les régulations qui soient ou s'il y a des régulations elles s'appliquent à tous les acteurs et je pense que notamment si on veut préserver le financement d'un certain nombre de services par la publicité avec des acteurs européens il faut être vigilant sur ce qui se fera autour de la commission européenne sur les cookies parce que là encore la publicité fait partie du modèle de financement digital aujourd'hui on est plutôt dans une compétition qui n'est pas forcément très équilibrée pour les acteurs médias locaux par rapport à des gros acteurs de l'internet qui vont avoir peut-être plus de latitude demain si on n'est pas tous collectivement vigilants donc oui pour je dirais un peu de régulation mais surtout oui pour une coopération et une innovation ouverte entre acteurs européens des différents mondes et c'est ce que le digital permet c'est qu'on est aujourd'hui dans une convergence entre des usages qui étaient avant assez catégorisés et qui deviennent aujourd'hui convergentes entre le monde des télécoms des médias les start-up et ça c'est toute la promesse qui est rendue par le digital Le problème est que la monétisation aujourd'hui n'est pas suffisante pour financer les contenus et les services donc il y a un vrai problème il y a un vrai problème et il est récurrent puisque ça fait 15 ans qu'on trouve que les recettes publicitaires sont insuffisantes pour financer les contenus sur la publicité le problème de monétisation l'audience il vient probablement du fait qu'effectivement on est rentré dans un modèle qui ne valorise pas l'environnement comme le disait Robin et comme le disait Xavier mais qui ne valorise que la performance et donc la publicité entre guillemets crève un peu de cette notion de performance non pas qu'il faille vendre autre chose que la performance mais on vend le pitch de la publicité digitale et qu'elle est performante et mesurable en réalité on mesure beaucoup de choses on arrive à tracer énormément de choses on produit énormément de data le problème c'est que cette data aujourd'hui très peu de sociétés sont capables d'en faire quelque chose ça demande en fait des moyens qui sont colossaux des moyens humains des équipes qui devraient être dédiés à ça pour en réalité pouvoir exploiter l'ensemble des données qu'on produit donc si la publicité quand bien même elle serait mieux valorisée pouvait peut-être financer le média je pense que c'est trop demander à la publicité de financer le canal de diffusion il y a un autre sujet qui est comment faire de sorte de financer l'accès à ces contenus à ces services et je suis assez d'accord avec ce que disait Delphine Ernaut précédemment aujourd'hui on est arrivé à des niveaux de prix d'accès qui sont probablement trop faibles et par ailleurs il me paraît assez illusoire de penser que l'ensemble des contenus doit ou peut rester gratuit éternellement je n'ai pas dit qu'il devait devenir payant mais je pense qu'aujourd'hui il est assez illusoire de penser que cet accès peut être financé que par des forfaits fournisseurs d'accès très bas sans que l'utilisateur ait à payer pour avoir accès à un certain type de contenu à un certain type de service au delà de ça je suis assez optimiste en fait sur le fait qu'on arrive à monétiser les contenus par le paiement parce que c'est une question d'usage on a vu que les usages finalement ont évolué très rapidement dans la musique il y a 10 ans qui aurait dit que nous payerions la musique personne ne payait la musique sur internet en fait pour ceux qui la consommaient et 10 ans après et même ça s'est réalisé en 5 ans en réalité iTunes a changé les usages et Spotify et Deezer ont amélioré en fait ou enrichi l'expérience mais toujours sur un modèle payant pour l'immense partie en fait de l'expérience utilisateur de téléchargement ou d'écoute de musique en streaming de bonne qualité sur les jeux vidéo c'est pareil aujourd'hui les jeux vidéo étaient la première industrie à subir la crise du piratage c'était les premiers à avoir des problèmes de piratage des DVD des galettes en fait sur lesquelles ils pressaient soit des CD-ROM soit des jeux pour Playstation ils se sont réinventés sur le digital et aujourd'hui le free to play donc les jeux en ligne auxquels vous commencez à jouer gratuitement avant de passer à des niveaux payants c'est un marché de plus d'un milliard d'euros en France donc tout ça ce sont des choses en fait qui évoluent de façon souterraine ou de façon très visible pour la musique et je pense que pour l'information pour les médias ça sera aussi une évolution naturelle autant poussée par l'offre parce que peut-être qu'économiquement il n'y a pas d'autre choix que d'être dans cette direction là que par la demande si effectivement il y a des facteurs déclencheurs de changement des usages et les téléphones smartphones et les tablettes ont été probablement ces déclencheurs puisque aujourd'hui on voit beaucoup d'usagers beaucoup d'utilisateurs qui payent sur des tablettes et sur des smartphones des choses qu'ils avaient gratuitement sur leur PC mais moi aussi je trouve que ça serait une excellente chose qu'il y ait des plateformes qui soient un petit peu plus globales un petit peu plus simplificatrices un petit peu plus holistiques qui émergent sur les différents marchés européens ou sur l'ensemble des marchés européens et qu'il y ait plus de diversité dans le monde de la distribution des contenus que ce qu'on voit apparaître aujourd'hui où en dehors de l'aspect Google bashing ou Facebook bashing on voit une concentration de la distribution entre la main de Google d'Amazon de Facebook d'Apple ce qui crée quand même en fait une distorsion des relations économiques entre ceux qui souhaitent se faire distribuer qui produisent des services ou des contenus et ceux qui maîtrisent la distribution et qui captent la marge aujourd'hui Et notre métier à nous c'est de mettre en relation des utilisateurs et des annonceurs et notamment des annonceurs locaux Alors d'ailleurs les utilisateurs évidemment ont feuillé de papa jaune on va pas sur papa jaune pour s'amuser quand on en cherche plombier sur papa jaune c'est qu'en général on en a besoin d'un et plutôt tout de suite et donc on a un trafic extrêmement utilitaire pour vous donner quand même quelques chiffres aussi là-dessus une recherche sur page jaune se traduit par un acte d'achat dans 50% des cas donc évidemment la monétisation du trafic on parlait d'utilité le call to action finalement qu'on génère est extrêmement important et on le mesure on a masqué nos numéros de téléphone dans page jaune.fr récemment il y a plus de 600 millions de numéros qui vont être démasqués rien que sur page jaune.fr l'année prochaine La publicité locale en réalité depuis très longtemps est au confluent de deux modèles le premier c'est le modèle de retour sur investissement de plus en plus nos annonceurs nous demandent des mesures de retour sur investissement des mesures de clic des mesures d'appel qu'on fait depuis très longtemps le masquage du numéro en fait partie et les annonceurs locaux en réalité sont très matures par rapport à cette notion de retour sur investissement et puis l'autre phénomène c'est la logique de branded content finalement quand vous regardez quand vous êtes un professionnel la réalité couvre le digital à un professionnel c'est la capacité lui aussi à se marketer comme un grand c'est à dire à avoir la capacité d'avoir son propre site web d'avoir sa visibilité sa page Facebook son référencement naturel et ça vraiment c'est les deux modèles dans lesquels on est on est un média d'audience très importante on génère une audience extrêmement qualifiée pour le coup et avec un très fort retour sur investissement pour l'annonceur et en parallèle on est capable de mettre en visibilité c'est le coeur de notre modèle le contenu de l'annonceur quand vous êtes un annonceur aujourd'hui vous voulez être présent vous pouvez avoir votre site votre page Facebook pourquoi pas votre site adapté au mobile vous voulez avoir du référencement naturel vous voulez avoir des fans sur Facebook vous voulez éventuellement un fil Twitter et c'est là où nous on intervient parce qu'en réalité à la fois on sait délivrer un trafic à RSI mais aussi on a une structure industrielle qui nous permet de produire des contenus de qualité à assez bas coût qui nous permettent vraiment de donner à tout annonceur même le plus petit la possibilité d'agir comme un grand on travaille quand même sur 4 millions de professionnels en France et on a 700 000 annonceurs on aura un jour un network local page jaune avec du AdWords et du AdSense page jaune local pourquoi ? parce que par définition on connait les intentionnistes quelqu'un qui vient chez nous il a besoin de quelque chose on sait où il le cherche on est à peu près le seul à avoir l'information du où donc on sait le qui de quoi on sait le où et que cette donnée là évidemment on peut la rendre valorisable à la fois à des tiers extérieurs mais aussi pour permettre de monétiser des sites complémentairement à leur business model actuel donc aujourd'hui le groupe 3SI c'est 21 millions de visiteurs uniques par mois et donc il y a eu tout un tas de réflexions sur comment monétiser ces clients et ce trafic alors comme tout un tas d'autres sites d'e-commerce on a essayé la pub même le géant Amazon fait à peu près 1% de son chiffre d'affaires sur la pub alors que quand vous allez sur le site d'Amazon vous voyez très très souvent de la pub c'est au dernier chiffre c'était à peu près 600 millions d'euros de dollars pour 46 milliards de chiffres d'affaires et on est allé dans l'autre sens on a dit plutôt que monétiser nos clients on va monétiser nos compétences pourquoi monétiser nos compétences ? l'e-commerce c'est une ruée vers l'or il y a un an 100 000 sites d'e-commerce en France il y en a 120 000 cette année il y a 50 sites d'e-commerce qui se créent chaque jour aujourd'hui nous sommes le premier opérateur privé de services aux e-commerçants et pour donner une notion de la taille eBay a raché pour plusieurs milliards une société qui s'appelle GSI Commerce qui fait ça, qui aide des sites aux Etats-Unis à se développer GSI Commerce s'est créé il y a 15 ans ils font 800 millions d'euros de chiffre d'affaires nous avons créé cette activité il y a 3 ans nous faisons 300 millions d'euros de chiffre d'affaires là-dessus et 300 millions ça représente quoi par rapport à l'ensemble du groupe ? c'est 20% du chiffre d'affaires mais ce qui est plus important c'est que c'est 50% des employés du groupe